À partir du moment où nous sommes dans un monde où les inégalités deviennent extrêmes, où les raretés sont considérables, où il n'y a pas d'ordre de droit international, où les nations s'opposent, où les populations sont de plus en plus mobiles, où l'instant est tyrannique et où il est impossible d'imaginer un monde harmonieux, chacun va vouloir profiter au maximum de ce qu'il peut tirer du monde et va utiliser tous les moyens dont il peut disposer pour essayer d'accaparer ce qu'il peut. Les armes seront, grâce aux nouvelles technologies, de plus en plus faciles à fabriquer et on verra de plus en plus les groupes refuser les solidarités. Les nations se défèrent, les villes s'autonomisent, les peuples se défèrent aussi et chacun voudra en tirer le meilleur en utilisant tous les armements disponibles. Et donc on verra, on voit déjà des nations qu'on ne croyait amies se défaire et s'opposer, des groupes se constituer hors des nations, on voit s'opposer des sédentaires entre eux, des nomades entre eux, des nomades contre des sédentaires. On entre dans une période où des conflits de plus en plus multiples et apparemment séparés, juxtaposés, vont se mettre à raisonner les uns avec les autres jusque dans un conflit tout à fait planétaire.